La synchronicité. Alors ce n'est pas un sein là-haut, la synchronicité c'est un phénomène que vous retrouvez parfois notamment quand vous êtes très porté à la fois par une ambition forte, vous êtes dans une énergie, vous sentez que les choses avancent et là tout d'un coup comme par hasard, il y a des synchronicités qui arrivent, c'est-à-dire que vous retrouvez des éléments, ça peut être des personnes, des situations, des contextes, des symboles qui tout d'un coup viennent donner de la cohérence en fait en quelque sorte à l'élan dans lequel vous êtes. Et ces synchronicités bien sûr qu'elles existent quand vous êtes porté par quelque chose qui est en lien avec cette énergie qui se dégage de vous au niveau presque physique, énergétique, même mental, spirituel ou autre. Et puis il y a aussi cette énergie de synchronicité mais qui existe aussi quand on descend vers le bas, c'est-à-dire que si vous vous mettez à déprimer, à critiquer votre environnement, à vous dévaloriser, vous allez voir que c'est curieux mais vous allez attirer aussi des événements, des situations, des personnes, des choses qui vont venir se mettre en cohérence avec cette énergie basse et du coup vous aider à descendre. Ça ce sont des lois de la nature et vous voyez aujourd'hui par exemple on voit cette pluie qui tombe mais en quelque sorte l'énergie dans laquelle je suis, si je la préserve, je pourrais m'arrêter mais au contraire, si je préserve cette énergie, comme par hasard, vous voyez, la pluie s'arrête de tomber, c'est juste énorme. Bon, tout ça c'est encore une fois des synchronicités, c'est-à-dire c'est la capacité qu'a mon cerveau à trouver des éléments qui vont devenir cohérents avec ce à quoi je crois, ce qui me porte, ce qui m'anime. Alors évidemment que je ne sais pas si c'est le fait que j'ai remonté en énergie qui fait que la pluie se réduit, on s'en fout, mais ce qui est intéressant c'est la dynamique interne dans laquelle je rentre, c'est-à-dire les perceptions, les sentiments, les croyances et tout ce que cette énergie va continuer d'entraîner dans mon processus d'évolution. Et c'est là que les synchronicités nous intéressent, elles ne nous intéressent pas pour le fait qu'elles soient vraies ou non, elles nous intéressent pour l'énergie qu'elles génèrent et surtout pour les opportunités que ça crée, parce que cette énergie, ça crée des opportunités. Donc voilà, si vous avez envie d'avancer sur cette dimension, moi je vous invite à nous suivre de près, peut-être à cliquer sur les liens qui sont en dessous pour justement avancer dans cette dynamique, notamment en vous réharmonisant sur qu'est-ce qui vous inspire profondément. Et puis c'est le puits qui est toujours là, que je bénis en même temps, parce qu'heureusement que cette nature s'arrose un peu, mais voilà de nouveau, elle se calme à nouveau, c'est très curieux ce phénomène. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion d'avancer sur ces principes, parce que vous allez voir, c'est juste énorme de vivre en cohérence avec ce à quoi on aspire, mais pour ça il faut quelques outils, quelques techniques, quelques processus d'accompagnement et vous allez voir à quel point votre vie change, mais elle ne change pas dans trois mois ou dans six mois, elle change dans vos relations, dans vos interactions avec votre environnement, et ce, immédiatement. Donc franchement, travailler là-dessus, ça vaut vraiment le coup. Merci à vous encore de me suivre et puis au plaisir, encore une fois, d'interagir ensemble dans l'avenir. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501